Salam alaykoum, j'ai dit qu'il n'y a pas un newborn de sauté tant qu'il n'y a pas encore 40 jours. Je ne crois pas dans cette affaire, parce que je connais qu'il y a le protécteur, qu'il y a l'islam. Tout d'abord, bien sûr, dans la limite de ma connaissance, il n'y a aucun texte qu'il n'y a pas encore 40 jours. Mais deuxième partie, il n'y a pas nécessairement un peu exact. C'est que oui, Allah est le protecteur, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala fait nous montrer que dans certaines circonstances, nous devons servir les moyens pour prendre cette protection. Allah est le protecteur, mais seulement nous demandons la protection. Lire, par exemple, le matin, trois quels, 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 et parfois nous devons lire le douleur, quand on a le douleur, nous l'allons à la cour. Alors, Allah m'a protégé, mais c'est vraiment les comptes qui nous servent, qui nous prennent nos précautions. Allah s.a.w.t. dit que fayda azamta fayda wakkal ala Allah. Quand tu finis à faire tes efforts, place ta confiance dans Allah. Attace tes chameaux, ensuite, te place ta confiance dans Allah. Alors, définitivement, que Allah nous protégera, et oui, nos enfants, nous besoins protégés. Quand nous regardons, nous besoins protégés, nous besoins protégés. L'islam est en place de nos enfants pour sortir les maghribes. Le Prophète s.a.w. dit que nous ramassons nos enfants. Nos enfants, on veut dire, emballage, ramassons les maghribes. Ça veut dire, oui, et nous, on a une précaution à prendre alors que Allah est protégé, il veut dire que nos devoirs dans nos mains pour nous faire. Mais de l'autre côté, ça a un règlement qui, tant qu'il n'y a pas encore 40 jours, qu'il y a des enfants qui n'y a pas de droit de sortir, ça n'y a pas d'exister. Question suivante. Sous-titrage ST' 501